Bonjour à tous alors aujourd'hui on va voir comment enregistrer un entretien dans le cadre de la partie empirique de votre mémoire alors lorsque vous êtes amené à rédiger la partie empirique de votre mémoire vraisemblablement vous serez amené à partir soit sur des questionnaires ou des entretiens en fonction de la méthodologie qui est retenue et qui a été validée avec votre directeur de mémoire si vous partez sur une partie sur une méthodologie qualitative vous serez amené à administrer un guide d'entretien ce guide d'entretien naturellement je vous recommande de l'avoir fait valider par votre tuteur avant et vous vous êtes assuré effectivement qu'il soit complet qui correspond à la problématique et qui va vous permettre in fine de confirmer ou d'infirmer vos hypothèses de départ du moins à partir des réponses et des analyses de contenu qu'on va pouvoir faire grâce à ces entretiens donc comment faire ces entretiens de manière efficace alors ce que je vous recommande c'est d'enregistrer le les entretiens avec votre smartphone tout simplement vous avez une fonction dictaphone qui vous permet d'enregistrer l'entretien et vous pourrez si c'est nécessaire le retranscrire par la suite vous aurez des fichiers audio vous pourrez ensuite centraliser par exemple sur google drive et vous pourrez faire vos analyses de contenu par la suite et extraire vraiment les verbatimes et faire les analyses de ses contenus naturellement vous informez votre interlocuteur que vous allez enregistrer cet entretien vous lui demandez son autorisation c'est à dire que mieux vaut l'informer avant puisque s'il voit que vous voulez enregistrer qu'il n'a pas donné son accord c'est un petit peu compliqué en revanche si vous lui avez demandé si vous lui avez indiqué que ça reste anonyme puisque effectivement c'est souvent on va dire une demande effectivement des répondants des personnes que vous allez interviewer assurer la personne que l'entretien reste anonyme et que l'objectif c'est simplement de vous permettre de de rédiger votre mémoire et de valider votre mémoire tout simplement vous pouvez effectivement cacher le téléphone une fois que vous l'avez informé ça détendra un petit peu la personne qui est que vous interviewer parce que s'il voit constamment le téléphone ça peut le stresser un petit peu on peut brancher le dictaphone le mettre de côté naturellement assurez vous que vous avez testé la fonction vous êtes assuré que ça fonctionne parce que si vous avez fait un entretien d'une vingtaine de minutes et que vous voyez in fine que le dictaphone n'a pas fonctionné ça peut être problématique de devoir refaire tout l'entretien donc vérifier tester avant assurez vous que ça fonctionne et puis une fois que tout est tout est en place vous pouvez effectivement faire le faire cet entretien là et puis lorsque vous serez amené effectivement à retranscrire c'est pas toujours exigé par les écoles certaines le veulent vous ayez en annexe une retranscription d'entretien d'autres n'en demandent qu'un seul ou d'autres n'en aussi de retranscription automatique il y en a certains sur internet qui permettent d'accélérer ce processus de retranscription ou tout simplement vous le retranscrivez manuellement si c'est exigé par l'école ce que je vous invite à faire effectivement c'est à consulter le cahier des charges puisque vous avez vraisemblablement des dispositions des consignes qui ont été prévues quant à la retranscription de ces entretiens encore une fois certaines écoles n'exigent pas leur présence et d'autres effectivement souhaitent que les entretiens figurent par exemple en annexe ou dans un autre dans un autre document donc vérifier ce qui est exigé par le cahier des charges puisque si vous si vous vous en apercevez après la date limite de dépôt ça peut être problématique ça peut être problématique et ça peut vous pénaliser voilà j'espère que cette vidéo va vous aider dans l'administration de votre guide d'entretien et dans l'obtention des résultats je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire